La candidate numéro 4 arrive tout de suite, c'est Amélie Guillot. Et son sujet, c'est le développement d'une nouvelle stratégie de vaccination dans le mélanome. Amélie Guillot. Le saviez-vous, il est possible de se faire vacciner pour soigner le cancer ? Eh oui, c'est le sujet de ma thèse, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment moi, j'essaye de fabriquer les futures générations de vaccins anticancéreux. Mais un vaccin anticancère, comment ça marche ? Eh bien, comme les vaccins contre les infections, contre la grippe, contre la rougeole ou le Covid, l'objectif, c'est d'entraîner notre système immunitaire à détecter et à combattre la maladie. Cet entraînement anticancère, il implique deux types de cellules très importantes, les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8. Mais faisons une petite comparaison pour comprendre les rôles de chacun. Le lymphocyte CD8, tout d'abord, c'est un boxeur. Il est fort, il est puissant et il est capable d'aller boxer la tumeur. Le lymphocyte CD4, quant à lui, c'est un coach. Il est pédagogue, il dirige le CD8, il dirige le boxeur pour le rendre encore plus fort et plus performant. Ce coach CD4, il est absolument indispensable au boxeur CD8 pour qu'il puisse aller boxer la tumeur et la mettre KO. Au sein de mon laboratoire, j'ai créé une première génération de vaccins qui permet de réveiller le coach CD4 et le boxeur CD8 chez des patients qui sont atteints d'un cancer de la peau. En fait, le vaccin, il agit un peu comme une boisson énergisante. Hop, on vaccine, hop, un petit coup de boisson énergisante. Et voilà, on a réveillé notre coach CD4 et notre boxeur CD8 et ensemble, ce duo peut aller combattre la tumeur. Ça fonctionne. Mais, il faut bien un mais quelque part, la boisson énergisante du coach CD4, dans ce premier vaccin, c'était du jus d'asperge. Et ça ne marchait pas chez tous les patients. Ben oui, le jus d'asperge, c'est ni très énergisant, ni très bon. Donc l'objectif de mon travail de thèse, c'est de trouver une nouvelle boisson énergisante pour le coach CD4. Une boisson qui permettrait de réveiller le coach chez tous les patients. Une sorte de boisson énergisante universelle, si vous voulez. Et cette boisson, ben je l'ai trouvée. C'est du Virgin Mojito. Ouais, je sais, c'est super bon le Mojito. Et en plus, le coach CD4, il est super content parce que c'est Virgin. Mon travail de thèse, maintenant, il consiste à vérifier que ce nouveau vaccin goût Virgin Mojito permet bien de réveiller le coach CD4 et le boxeur CD8 chez tous les patients atteints d'un cancer de la peau. Tout un programme. Mais attendez, je ne vous ai pas tout dit. On peut aussi s'intéresser à la boisson énergisante du boxeur. En en changeant son goût, on peut changer le type de cancer ciblé. Un goût pomme pour cibler le cancer du sein. Un goût poire, le cancer du poumon. Etc, etc. Mais ça, il me faudrait bien plus que 180 secondes pour pouvoir vous l'expliquer. Applaudissements. Applaudissements.